Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Laboukinad Musique 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 Ça fait un an, même plus d'un an que je suis sur Youtube parce que je suis inscrite depuis fin janvier, début février je sais même pas la date exacte Bravo Emma et je vous ai proposé sous un post Instagram si vous avez envie d'une FAQ, j'ai une réponse positive du coup je vous ai posté une photo où je vous ai dit, posez toutes les questions que vous souhaitiez que je vous réponde lors de cette FAQ j'ai pas sélectionné toutes les questions parce qu'il y en avait qui étaient assez généralistes et qui revenaient souvent d'autres qui étaient assez précises qui revenaient parfois souvent, parfois pas souvent et d'autres que je souhaitais pas vraiment répondre en vrai cette catégorie là, il y en a deux que je souhaitais pas y répondre parce que ça me semblait pas très pertinent de vous apporter cette réponse là du coup je me suis imprimé les questions que j'ai sélectionné j'ai choisi des questions assez généralistes pourquoi j'ai choisi des questions généralistes je me suis rendu compte vous avez jamais fait de FAQ pour une première FAQ je pense qu'il est mieux de répondre à des questions généralistes et qui sont récurrentes mais aussi parce que je pense que ça pourrait faire aussi l'objet de d'autres vidéos si vous avez envie que je réponde à des questions particulières centrées sur un sujet ce serait peut-être plus intéressant de remettre ça à une autre fois alors la première question c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur Youtube ? ce qui m'a donné envie de me lancer sur Youtube c'est parce que je lisais je commençais à avoir un rythme de lecture soutenu plus ou moins mais j'avais surtout envie de parler de mes lectures des livres que j'avais envie de lire j'avais pas d'amis qui lisait mon genre littéraire donc dystopie, fantastique le monde de l'imaginaire etc j'avais pas d'amis qui lisait ce genre de livres et je connaissais la communauté Booktube pas la communauté qu'il y a autour sur les autres réseaux sociaux mais je connaissais la communauté Booktube depuis déjà quelques années je suivais certaines Booktubeuses comme Lingerman Moody Take a Book et toutes les grandes d'aujourd'hui mais je m'étais pas encore lancée parce que j'avais pas eu cette envie de partager et du moins d'échanger c'est pas tellement partagé ma première ambition c'est la seconde on va dire mais ma première ambition c'est vraiment que j'avais envie d'échanger avec une communauté avec une personne avec plusieurs personnes enfin voilà j'avais vraiment envie d'échanger ensuite autre question à quel personnage de livre t'identifie-tu le plus ? alors il y en a deux qui me viennent en tête il y a tout d'abord Penny écrit par Zoe Sugg dans les romans Girl Online donc oui ce sont des romans ultra jeunesse que j'ai lu il y a maintenant un moment mais Penny est un personnage une héroïne qui est très très sincère dans sa manière de faire les choses pas forcément de parler mais de faire les choses c'est quelqu'un qui il va avec le coeur et qui donne absolument tout ce qu'elle a c'est surtout c'est quelqu'un de très 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 naïve je suis quelqu'un de naïf voilà mais c'est surtout voilà que malgré tout le stress qu'elle peut avoir toute l'anxiété qu'elle ressent anxiété que je partage également et voilà moi je me retrouvais pas mal sur ce point là sur cette avec cette héroïne mais il y a aussi Tris Béatrice dans Divergente de Véronica Roths c'est vrai que je m'y retrouve pas mal parce que c'est quelqu'un qui se sent de par sa spécialité je sais pas trop si on peut dire ça mais vu qu'elle est divergente qu'elle ne rentre pas dans une case dans une catégorie c'est vrai que moi j'ai toujours eu ce sentiment de pas forcément avoir le même avis que les autres de pas surtout de pas avoir les mêmes ambitions les mêmes envies que les autres et ça des fois on se dit mais mince je suis bizarre ou je suis pas bizarre comment ça se passe ? je suis pas seule bien sûr dans ce cas là mais sous le coup quand on se sent différent 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 on n'arrive pas à voir les autres qui peuvent être différents comme nous je sais pas si j'arrive bien à exprimer ce que j'essaie de vous dire mais voilà voilà c'est deux personnages de par leur caractère qui avec qui voilà je trouve que enfin j'arrive à m'identifier Autre question Compte-tu faire de ta passion ton métier ? Alors c'est un projet professionnel que je suis en train de lancer j'espère qu'il va aboutir de tout coeur oui donc bien sûr c'est en rapport avec les livres j'espère de tout coeur que je vais pouvoir réaliser ce rêve parce que parce que je sais que je suis faite pour ça et je sais surtout que je ne rentrerai dans aucune autre case ou du moins je pourrai m'épanouir à fond je sais que ce sera que là et c'est ce que je veux donc voilà je vous tiendrai au courant si la réponse est positive je vous le dirai en temps et en heure ensuite parmi les livres que tu as lu en ce début 2018 quel est celui que tu as le plus aimé ? il y en a plusieurs il y en a plusieurs j'hésite avec la saga Phobos que j'ai commencé donc je suis au tome 2 et les chroniques lunaires de Marissa Meyer que j'ai commencé aussi je suis en train de lire le tome 2 Scarlett je sais pas choisir entre les deux je sais pas mais en tout cas c'est ces deux là qui m'ont marqué le plus j'aurais pu vous dire qu'est-ce que j'aurais pu vous dire d'autre qui m'a marqué non il y a ouais il y a vraiment que ces deux sagas qui m'ont marqué pour ce début d'année 2018 ensuite as-tu des résolutions livresques ? pas vraiment pas vraiment hormis le fait que j'essaye de finir mes sagas en cours mais c'est un peu un cercle infernal parce que j'en finis et j'en commence d'autres bref de toute façon c'est le cercle infernal d'un lecteur ou d'une lectrice quel est le livre qui t'a le plus chamboulé ? mince je ne sais pas le livre qui m'a le plus chamboulé ah je ne sais pas il y a pour l'instant je n'ai pas de livre qui m'a tourmenté qui m'a chamboulé j'ai des coups de coeur mais aucun livre m'a encore chamboulé ensuite si tu devais lire qu'une seule saga jusqu'à la fin des temps laquelle ça serait ? Harry Potter Harry Potter number one et number two divergente si tu devais choisir un seul genre de livre lequel ça serait ? je ne peux pas choisir un seul genre je ne peux pas parce qu'il y a la dystopie et il y a le côté imaginaire fantastique fantaisie je ne peux pas je ne peux pas choisir je dirais que j'ai quand même plus de coups de coeur dans l'imaginaire et le fantastique mais la dystopie j'en ai de plus en plus je ne peux pas choisir je ne peux pas je ne peux pas non non c'est pas possible ensuite quel est ton livre préféré de tous les temps ? de tous les temps de tous les temps de tous les temps quel est mon livre préféré ? de tous les temps j'aurais pu vous dire jusqu'à l'année dernière que c'était Paranoia de Mélissa Bellevigne j'aurais pu mais je dois dire qu'avec tous les coups de coeur que j'enchaîne ces derniers mois je dois vous avouer quelque chose oui Paranoia n'est plus vraiment mon livre préféré pardon quel est le livre que tu as le moins aimé ? alors j'hésite non j'hésite non j'hésite même pas je suis sur les Calender Girl de Audrey Carlin 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 je crois que c'est Carlin le début le premier tome j'avais bien aimé et ensuite ça s'est complètement dégradé l'image de la femme qu'il y a ça m'a tellement énervé c'était presque dégoûtant en fait l'image qu'il donnait à la femme que j'ai pas pu continuer non franchement j'ai pas pu continuer puis déjà je suis quelqu'un qui n'aime pas la romance pure j'en lis pas j'en ai lu et j'ai jamais réussi à accrocher alors oui dans la new romance vous allez me dire pourquoi tu t'es lancé là-dedans j'ai voulu tenter tout simplement mais non ça ne marche pas non plus et ceux-là m'ont tellement énervé c'était pas possible au bout du quatrième tome c'est overdose que représente pour toi la lecture ? je pourrais carrément vous faire une vidéo parce que j'ai tellement de choses à dire sur ce sujet ce que je peux vous dire en résumé pour pas que la vidéo sur des plombes c'est que pour moi la lecture c'est un moyen de me soutenir quotidiennement moralement pourquoi la bouquinade ? si je choisis le pseudo la bouquinade c'est parce que je voulais un pseudo efficace court où on sache en lisant tout de suite qu'on allait parler de livres donc j'ai fait un petit pod et j'ai trouvé ça quel est le livre dans ta bibliothèque que tu trouves le plus beau ? le Notre Dame de Paris de Benjamin Lacombe enfin illustré par Benjamin Lacombe obligé c'est le plus beau que j'ai dans ma bibliothèque quelle est ta saga favorite ? Harry Potter Harry Potter Harry Potter voler ou l'invisibilité c'est à dire que quand je ne vois pas le vide enfin quand je ne vois pas ce qui se passe en dessous quand il y a trop de vide et que je n'arrive pas à déterminer à quel mètre et le seul ce n'est pas possible on oublie que je suis là donc l'invisibilité ce sera beaucoup ce sera un choix très judicieux pour moi et au moins je pourrais voir qu'ils parlent sur moi qu'ils ne parlent pas sur moi et après j'irai les voir en leur disant t'as parlé sur moi je le sais est-ce que ça t'intéresserait un jour de nous rencontrer ? mais tellement ça vraiment je crois que c'est la chose qui me ferait le plus plaisir c'est de pouvoir échanger sans la barrière du numérique ça ce serait ouf ce serait formidable voilà c'en est tout pour cette FAQ si vous voulez que j'en fasse une seconde session avec peut-être peut-être un thème visé dites-le moi en commentaire si vous avez aussi envie de répondre aux questions que j'ai eues dans les commentaires et moi je vous retrouve le vendredi à 18h30 sur une prochaine vidéo bye merci 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 merci